Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour vivre ensemble la sixième manche de ce championnat Super Touring Car Legends. On est de retour en Angleterre encore une fois, je vous rassure après on n'y reviendra plus trop, avec le circuit Silverstone, piste mythique, avec les 10 minutes de séance qualificative autorisée. On ne va pas perdre beaucoup de temps et on va tout de suite s'élancer sur la piste parce que le tracé est long et les tentatives ne seront pas très nombreuses. Alors au niveau de la situation du championnat, quelques petits changements à vous communiquer, pas de bouleversements fondamentaux mais quand même du changement chez Volvo. Alors si Jim Richards reste titulaire, Richard Rydell se voit octroyer un nouvel équipier en la personne de Kelvin Burt avec qui il partageait la Volvo de l'équipe de Tom Watkinshaw en 1997 en BTCC. D'ailleurs les deux voitures ont désormais la livrée blanche de cette saison puisque Link Blom a été débarqué par l'équipe Volvo et la FIA a décidé d'ajouter une ballasse de 5 kg au Volvo. On a donc des Volvo plus lourdes de 5 kg suite à leur performance de début de saison. Autre petit changement qui est un détail mais qui a son importance, on abandonne le projet de Honda Accor 99 dans l'usine et ce n'est plus un modèle de la nouvelle saison que va piloter James Thompson mais bien un modèle 98 comme Tarkini et comme Peter Cox. Pour le reste, le soleil nous accompagnera pendant toute la durée de ce meeting ici à Silverstone et la séance qualificative de 10 minutes a déjà débuté. On va tenter de faire le maximum pour être aux avant-postes. Ça ne va pas bouleverser fondamentalement la hiérarchie puisque Kelvin Burt fera ses débuts pour ce premier meeting à domicile et la hiérarchie ne devrait pas être franchement bouleversée. Un rehaussement à nouveau de l'IA pour essayer d'avoir plus de batailles en qualification et donc lors des courses. Voilà, pour le reste, on est en piste et on va attaquer le premier tour chronométré. On est devant la voiture de, je pense, Franck Biela. Je devine entre une Volvo ou une Audi A4, je ne suis pas certain. Et hop, la belle dérive dans ce taux. Et c'est une Volvo. Voilà, ce sont donc les nouvelles livrées des Volvos. Et on va attaquer les choses sérieuses dans cette séance qualificative avec la Volvo FES, si vous me passez l'expression. Et c'est parti, on attaque le chrono. Pour l'instant, 2.35 pour Craig Baird. C'est le premier à avoir signé un chrono. Mais c'est un tour de sortie, on n'est pas encore dans le chronométrage officiel. Et la voiture, voilà, qui a du mal dans certains transferts de charge. Ça va être un peu plus agressif aussi. Avec le money time de la saison qui va arriver. On sera, lors du prochain meeting, je peux déjà vous le dire, du côté de Spa-Francorchamps à la maison. Donc, il va falloir régler la Nissan pour qu'elle performe au mieux. Pas de changement du côté de l'équipe Nissan non plus. J'ai un temps pensé à débarquer Eric Van de Poel pour le remplacer par Azemi. Le pilote japonais. Du côté du team Castrol avec Kroom. Pour essayer de renforcer cette équipe, mais... J'ai préféré laisser un peu plus de chance à Tintin. Alors, les premiers chronos arrivent. Watson, Watson, pardon, John Watson ne roule pas. Patrick Watts, pardon. A déjà son chrono validé. Il attaque un nouveau tour. Il était déjà en mauve. Richards est pas mal. Nous aussi, visiblement. Et toutes ces petites modifications viennent dans l'idée de resserrer les rangs, resserrer la hiérarchie. Et donc, offrir un spectacle beaucoup plus dense pour la deuxième moitié de saison que ce que l'on a vécu en première moitié de calendrier. En fait, on n'est pas encore à la moitié du calendrier. Il faudra attendre un petit peu. Alors, devant nous, les Voxel Vectra qui ont l'air d'être un peu plus véloces. Je ne sais pas qui j'ai devant moi. Est-ce que c'est Klayland ou est-ce que c'est Yvan Muller ? Je pense que c'est John Klayland. Et on va conclure le premier tour chronométré avec la chicane de club, l'un des points névralgiques du circuit qui est à prendre parfaitement. Comme Klayland, on était limite à la sortie du vibreur. Et on va se placer pour l'instant avec le meilleur temps. Et on va voir ce que ça va donner pour la suite. Deux dixièmes devant Richards. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, on a pour l'instant la pôle. Deux petits dixièmes devant Jim Richards qui était derrière nous. On va voir si on peut éventuellement améliorer ce chrono. Richards qui perd, patience. D'ailleurs, Klayland, dès qu'il va doubler, le pilote écossais. Alors, David Leslie, troisième. Laurent Ayelo, quatrième. Krum, cinquième. Ah ben voilà. Ça le mérite d'être clair. Et de gros blocages de roues ici dans l'entrée de le field. C'est compliqué. Et on n'a pas commencé notre tour de manière très régulière, mais on l'améliore un petit peu. On va peut-être essayer de faire mieux. Alors, pas mal de pilotes sont en amélioration. Richard Rydel, avec qui nous sommes à égalité au classement du championnat, vient de nous chipper la pôle pour deux dixièmes. On va essayer de faire mieux. C'est pas un tour exceptionnel, mais on est potentiellement capable d'améliorer. au moins, il y a bagarre avec les Volvo. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Grâce à la BOP. Ça va, on n'a pas été au-delà des limites. C'est pas un tour de fou, mais je n'ai pas le jugé plus que ça. Donc, Rydel en pôle. Pour l'instant, on est deuxième devant Richards. David Leslie. Patrick Watts complète le top 5. Petite dérive dans ce taux. C'est maîtrisé. Allez, en deuxième dans le club. Ça sera un peu mieux que tout à l'heure. Un beau chrono. Est-ce qu'on peut améliorer, je pense ? Eh non ! On n'améliore pas ! On reste deuxième derrière Rydel. On va couper, d'ailleurs, la piste pour ne pas gêner le Suédois qui est derrière nous, je pense. À moins que ce soit encore Richards. On revient sur la piste. Évidemment, le tour n'est pas bel. Oui, c'est bien Jim Richards qui est devant nous. Il va falloir maintenant être vigilant en fonction de la décoration de la voiture entre Richards et Rydel. Alors, on tourne en 2.16. À mon avis, on n'aura pas le temps d'aller refaire un chrono. Même en roulant rapidement. Rydel va s'octroyer le point de la pole position plus que probablement en 35 secondes. Ça rentre aussi du côté de Richards. Et on va avoir le temps. On va avoir le temps d'aller faire un dernier tour. On va le tenter quand même. Allez, l'ultime tentative pour éventuellement aller chercher la pole position. On passe à 15 secondes de la fin du chrono. Difficile d'améliorer dans le premier partiel. Le drapeau à Damier. Et on est quand même deux dixièmes derrière Rydel. On est un peu plus fluide. Je ne sais pas si sur l'ensemble d'un tour ça fera la différence. On a été un petit peu trop sur le vivreur. Je pensais que la voiture allait décrocher mais elle a raccroché l'adhérence. Pas sûr que ça suffise quand même sur la moyenne du tour. Oh my God, Becketts. On ne crée plus qu'on ait une Mondéo dans le chemin au passage de la chicane de club. Oh, un petit peu large. Allez, reviens, 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 reviens. Catastrophique qualification en tout cas pour les Ford avec Craig Bird 29e. Compliqué pour Ford. On a un bon secteur moyen au milieu. Tout le monde rentre. On va être le dernier à franchir la ligne. Bonne chicane de club en deuxième. Il y a moyen que ça le fasse. On va peut-être aller chercher cette deuxième pôle de la saison. Toute fin de séance. Est-ce que ça peut suffire ? Oui ! Nous l'avons obtenu sur le fil. La pole position de cette sixième course de la saison ici devant Heidel. La deuxième ligne, David Leslie et Jim Richards, deux candidats sérieux à la victoire. Aiello en troisième ligne aux côtés de Patrick Watts sur la mieux placée des 406. Michael Krum et Harvey sont en quatrième ligne. Cinquième ligne pour Jean-Christophe Bouillon et la bonne performance d'Eric Vanderpool dans le top 10. Sixième ligne pour Plateau et Didier Defourny. Septième ligne pour Nigel Mansell à domicile tout comme James Thompson à ses côtés. Huitième ligne pour Yvan Muller Will Hoy juste derrière lui. Neuvième ligne de la grille 100% Honda avec Cox et Tarcuny à ses côtés. La dixième ligne pour Reuter et Thierry Tassin. Onzième ligne de la grille de départ Kelvin Burt pour ses débuts partira très très loin devant Ouvé Alzen. John Kleand et Von Bayern seront en douzième ligne. Treizième ligne pour John Binkliffe toujours en difficulté avec les Audi. Tchekoto n'est pas loin. Mann Menzel et Winklelock également de nouveau relégués dans le fond du plateau et Craig Bird et Biela ferment la marche. Les feux rouges s'allument sur la ligne de départ de Silverstone et c'est parti avec un bon départ général. C'est compliqué pour Ricard Reidel de s'élancer. Très bon envol par contre de David Leslie sur la deuxième des Nissan Primera. Il va tout de suite prendre l'avantage et je pense même qu'Aiello pourrait se hisser troisième à voir où la deuxième Primera va se placer dans le premier gros freinage. Et pour l'instant c'est un trio gagnant avec les trois japonaises aux avant-postes. Un des meilleurs départs pour la marque depuis le début de la saison. Et derrière Reidel et Richards qui jouent des coudes. Très bon départ de la part de David Leslie qui a surgi depuis la deuxième ligne. Richards a un peu loupé, Reidel aussi. Nous on n'a pas pris non plus un envol exceptionnel dans le premier droit. J'ai pris beaucoup de précautions vis-à-vis des pneumatiques, des pneus froids. On va voir justement où ces pneumatiques vont nous emmener. On est tous en pneus tendres. Il fait très chaud aujourd'hui à Silverstone. On espère que ça tiendra. et on sort pour la première fois de l'épingle de Luffy's avec donc les trois voitures de l'équipe Nissan en tête. Kroom est septième. Vente de poule dixième. C'est pas mal pour le moment. Les quatre voitures dans le top 10. Alors maintenant il faut gérer au mieux la température et la voiture en elle-même notamment dans Magos Beckett où ça va être très complexe de garder un rythme sans perdre la voiture qui est très très instable dans cette section. On va réussir à tomber en troisième et on voit des gros coups de frein donnés par Leslie c'est assez surprenant. Mais Leslie qui donne des coups de frein en milieu de virage c'est pas habituel. On arrive dans la ligne droite des hangars toujours les trois Nissan devant pas mal ce départ c'est appréciable. il faut que ça dure maintenant et avec un temps autour de 2 minutes 20 on va être sur l'une des courses les plus longues les plus endurantes de cette saison. on va donner un peu une idée on ne fera que 8 tours à Spa je pense ou 9 il y a deux gros morceaux du championnat qui vont se suivre et l'abandon de Christian Menzel l'abandon de la BMW de Christian Menzel que s'est-il passé il était loin au classement et le premier tour est couvert en tête par David Leslie avec un avantage d'une seconde 7 sur notre petit groupe de chasse composé des deux Primera et des deux S40 pas vu où on était le petit Kelvin Burt 21ème place pour sa première course et on sait que les voitures souffrent beaucoup de la chaleur dans cette course à voir si ça ne pose pas de problème plus tard dans des courses test que j'ai effectuées quelques voitures étaient rentrées au stand je ne sais pas si ce sera encore le cas ici dans des conditions de température similaires alors du championnat test alors pour l'instant le trio infernal continue comme à la parade on va rester en deuxième peut-être j'ai réduit un petit peu la pression de mes pneus afin d'éviter une surchauffe aussi ce qu'on va demander beaucoup aux pneus notamment l'avant-gauge et j'ai assoupli légèrement la voiture on ne peut pas toucher à la boîte de vitesse par contre qui est étalonnée d'origine contre le vibreur la voiture n'a pas aimé et on revient tout doucement sur David Leslie limite de ne pas y toucher alors attention parce que c'est vraiment dans ce secteur-ci que la voiture est la plus instable pour moi je ne veux pas prendre de risque et je veux freiner bien assez tôt quitte à réattaquer un peu plus en sortie ce qui ne marche pas trop mal vous me le concéderez pas loin de l'air quand même à la sortie des enchaînements ici on était à une seconde 7 au tour précédent je pense qu'on n'a pas gagné grand chose avant l'attaque du freinage de Sto légèrement déventé pour Aiello la vue et dans la chicane de club en deuxième bien calme pas trop piloté il est gourmand sur les vibreurs David Leslie moi je suis beaucoup plus précautionneux alors une seconde 7 au tour précédent oui 10ème ce tour-ci ça va mieux je ne suis pas le seul à revenir Aiello revient aussi Richards et Heidel ne sont pas loin non plus vraiment pas loin pour le cas de Heidel alors est-ce qu'Aiello va passer à l'action est-ce qu'on aura le temps de s'occuper de David Leslie d'abord voiture qui glisse dans ce 3ème tour de course la voiture reste pour l'instant gérable je ne lui en demande pas trop non plus on a une bonne sortie là on a une très bonne sortie je suis obligé d'être aussi prudent que ça parce que je voudrais bien aller l'attaquer sur la droite mais je n'ai pas assez de grip j'espère que vous ressentez bien que le train avant n'a pas assez pour aller se mettre à la hauteur de l'autre Nissan par contre ici on sort beaucoup mieux allez Dan Kops plus généreux que lui sur le vibreur on sort très très proche de Leslie les 3 voitures se tiennent bien assez surprenant même ce train on peut compter les Volvo ce peloton de tête composé de 5 voitures malgré leur pénalité de poil les Volvo restent menaçantes de ne pas trop demander non plus à la voiture vous voyez je contrebraque pas trop ça va encore mais ici je perds beaucoup de temps à la relance par rapport à Leslie on voit qu'Aiello revient aussi rapidement dans la première partie de la sortie de la chicane après je me rétablis plutôt bien 4 dixièmes on grappille petit à petit on est juste derrière lui en fait on est au contact c'est juste que porter une attaque ou dépasser il faudrait qu'il faudrait que j'aille au-delà des limites de ce que peut faire le grip et les pneus même pas un petit bump je sais même pas si on l'a touché l'ami Leslie elle est un peu loin sur la boîte là pour la première fois pas insatisfait de la performance pour le moment et attention et Leslie dans les stands Leslie dans les stands à la fin de ce quatrième tour de course alors ça c'est une surprise qu'est-ce qui a poussé le leader à rentrer dans la pitlane et bien il nous laisse en tête avec Aiello Rydell et Richards derrière et bien retournement de situation on avait les trois Nissan en tête alors la question c'est est-ce que tout le monde va rentrer ou pas il y a l'eau qui est sous la pression de Rydell il y a d'autres voitures dans les stands Biela Biela qui est dans la pitlane alors semble-t-il il est reparti Leslie il n'a pas l'air de s'être arrêté en tout cas est-ce que ce sera un drive-thru pour une éventuelle pénalité ça ne me surprendrait pas et on n'est que dans le cinquième tour à ton envie de dire c'était un des plus gros morceaux de la saison Silverstone les pistes les plus longues les plus techniques les plus demandeuses aussi je suis arrivé un peu vite là sur cette section non je dois absolument respecter mon plan de marche au niveau des rapports de boîte sinon je vais perdre la voiture surchauffer les pneus et ça va être dramatique alors Aiello n'est pas rentré où est David Leslie bon il est pointé cinquième mais ça n'a pas de valeur puisque c'est au passage de la ligne c'est juste qu'Aiello ne va pas rentrer aussi j'ai besoin de garder mes collègues avec moi et il rentre Aiello qui rentre aussi qu'est-ce qui se passe alors on a deux Nissan dans les stands les Volvos continuent semble-t-il il y a qui est derrière les deux Volvos je pense que c'est Bouillon non c'est Patrick Watts pardon Patrick Watts qui est derrière est-ce qu'il y aurait un problème sur certaines voitures vente de poules également dans les stands oui un problème sur les Nissan semble-t-il problème pour les Nissan peut-être alors Aiello dans les stands Tim Harvey également dans la pit lane Tim Harvey également dans les stands John Binclyph alors où il était Leslie du coup avec tout ça je ne sais pas où il est dans la hiérarchie mais il est loin à mon avis c'est de respecter aussi le plan de marche il est 18ème Leslie je viens de le trouver dans le classement John Binclyph dans les stands comme Tim Harvey ils sont repartis Chrome qui est 20 oui en fait toutes les Nissan ont rentré une fois leur museau dans les stands on ne voit pas pourquoi c'est obligatoire en tout cas pourquoi ça opère à ce moment-là de la course ça me laisse quand même derrière Rydel avec qui on se bat au championnat et Richard le leader 3ème pas cool les gars de m'avoir laissé tout seul face aux deux monstres aux deux ogres qui domine le championnat alors Watts va être content il va marquer aussi des points s'il ne rentre pas parce que Tim Harvey va passer par la pit lane je pense alors pour l'instant à part Christian Menzel personne n'a abandonné cette course ils sont juste passés par les stands il va nous rester 4 boucles 4 longues boucles de ce circuit de Silverstone un peu tapé dedans comme on dit dans le moulin dans ce tour et du coup il revient Rydel parce que moi j'essaie de conserver la voiture mais je ne peux pas demander trop à mes pneus ni surpiloter mais Rydel et Richards sont revenus et Patrick Watts dans la pit lane Patrick Watts dans les stands alors Aiello récupérer la 4ème place ce serait une première bonne chose maintenant maintenant comment je vais me débrouiller avec ces deux là moi il est là Rydel il est là on va essayer de rester constant stable et concentré un peu de vibreur on l'armée dans l'axe Mansell qui est en piste lui aussi 5ème Jason Plateau dans les stands vous voyez certaines voitures sont touchées par le mal pas d'autres incroyable Watson Watson pardon dans la pit lane Watson dans la pit lane Mansell pourrait hériter éventuellement d'une place au pied du podium alors moi qui me retrouve là avec les deux Volvo oh là 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 les pneus commencent à avoir du mal il faut vraiment se fier au plan de marche alors Aiello 17ème Leslie 15ème c'est catastrophique ce qui se passe du côté de chez Nissan on avait le triplet en main maintenant l'objectif est évidemment de ne pas lâcher la victoire surtout face à Raidel c'est important dans l'objectif du championnat pas d'erreur 3 tours 3 tours 3 tours à tenir mais ils reviennent clairement et la voiture vous le sentez vous le voyez devient de plus en plus sur le fil délicate à conduire je travaille au maximum ma capacité à réagir si elle décroche mais pour l'instant copie parfaite du côté de chez Volvo et c'est dur de résister face à ça Mansell est donc 4ème Didier Defourny 5ème Thompson 6ème Muller 7ème et Will Hoy prendrait le point de la 8ème position c'est fou quand même alors l'objectif aussi est d'éviter une éventuelle pénalité pour Track Limits on avait souffert d'une petite pénalité rappelez-vous c'était Toner Burring en début de saison elle décroche même en 4ème elle décroche dans Cops ah ça va être chaud ça va être chaud de tenir la voiture jusqu'à la fin de la course on va tout faire pour évidemment éviter de se faire piéger en tout cas je n'ai pas saisi ce qui avait poussé ces voitures à rentrer dans les stands si vous avez vous une bonne explication je prends la voiture a l'air de récupérer un peu d'adhérence je suis inquiet si éventuellement une des Volvo ne rentrerait pas mais non ah on est en formation serrée avec les deux gaillards derrière deux tours à tenir ah il faut l'amener au bout celle-là on doit la gagner on avait dû résister à une Volvo déjà en Autriche pour s'imposer il est revenu Rydell il est revenu ah je donne tout vraiment c'est même de casser l'aspiration mais la Volvo respire tellement bien en ligne droite et Richards qui tente l'extérieur et qui part un peu à la dérive il va rester un tour un peu plus de 5 km pour aller glaner à un nouveau succès c'est pas encore fait il faut tenir il faut tenir il n'a jamais été aussi proche Richard Rydell d'aller nous shipper cette première position dernier tour dernier tour de course on va tenter absolument de garder cette voiture sur la piste je le dis je le répète un peu la méthode couée vous savez il faut se convaincre à l'épingle je passe même en première je suis tellement précautionné avec l'auto pas la meilleure trajectoire non plus il y avait une seconde au passage précédent la tension est totale Rydell est un peu plus loin il semblerait que les Volvos aient légèrement relâché leur effort ça m'arrange les 3 Volvos dans les points ça fait mal quand même quand on y pense au classement on avait repris un point avec la pôle quelle mésaventure pour les deux les deux Nissan officiels c'est difficile c'est difficile à croire ce retour au stand inapproprié vraiment qui a ruiné leurs espoirs pareil Van de Poole 24ème Kroom 29ème et dernier en piste c'est dur c'est très très dur alors qu'on était très très bien parti avec les 3 autos devant on avait le rythme franchement je comprends pas pourquoi l'Essley a dû ravitailler allez on va arriver dans les derniers mètres de cette course et on aura mérité un ouf de soulagement on aura tenu la barre pendant quasiment 25 minutes de course sprint face à des Volvo qui n'auront rien lâché je prends vraiment toutes les précautions pour la chicane je sais qu'il est derrière mais il y a de la marge et on va aller remporter cette nouvelle course c'est fait drapeau à damier et on s'impose mais quelle résistance il est l'heure de faire le point sur la situation classement général la hiérarchie est respectée Jim Richards mène toujours ce championnat nous sommes désormais 6 petits points derrière le pilote australien avec sa Volvo juste devant Richard Rydell derrière Patrick Watts et Tim Harvey complètent le top 5 avec de nouveau deux beaux résultats des points constants pour l'équipe Peugeot derrière la 6ème place pour David Leslie 24 points 19 points pour Jean-Christophe Bouillon toujours présent même s'il est plus discret Von Bayern 8ème avec la BMW devant Lindblom 12 points et Will Hoy 10 points ça ne bouge pas pour les derniers pilotes du top 10 qui ont vécu une course difficile ici en Angleterre au classement des constructeurs Volvo 119 unités sans vol de nouveau devant Nissan Peugeot Ford et Renault restent derrière avec une petite chute tout de même pour les performances de BMW qui n'apparaît désormais plus dans ce top 5 la prochaine épreuve aura lieu à domicile pour pas mal de pilotes puisqu'il s'agira du circuit de Spa Franck Orchamp je tiens tout de suite à vous annoncer la couleur ce ne sera pas la configuration de 2023 mais bel et bien une version historique du circuit on se donne rendez-vous donc dans les Ardennes où le spectacle devrait être au rendez-vous merci à tous et à la prochaine ciao et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine Merci.